bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va à peu près alors je voulais remercier les nouvelles et les anciennes abonnés pour leur leur suivi sur mon youtube c'est grâce à vous si je suis encore sur mon youtube bien sûr en ce moment vous voyez pas beaucoup j'en suis désolé vous allez savoir pourquoi parce que je vais vous donner de mes nouvelles comme je l'avais promis à certaines qui s'inquiètent et merci encore pour tous vos mots sur facebook et tik tok qui m'ont gravement bien touché et m'ont redonné du baume au coeur donc à ce jour je suis en attente d'une opération parce que début janvier j'ai fait une mauvaise grippe et puis comment ça s'est tourné en pneumopathie donc sur le poumon droit je peux vous confirmer que ça fait horriblement mal on a du mal à respirer moi plus avec ma boiterie j'avais mal aux côtes j'avais l'impression qu'on m'avait cassé des côtes donc c'était assez pénible donc antibiotiques traitement c'est là donc je me dis bon ça y est une fois qu'on s'est gérée la douleur c'est le principal donc ça va ensuite après mon traitement deux jours après rebelote les mêmes symptômes mais là côté gauche j'ai dit non c'est pas possible ça va pas aller du côté gauche ici c'est à l'écouté gauche donc deuxième du monde pas petit côté gauche donc j'avais à peine fini côté droit que c'est à l'écouté gauche donc la plumeopathie c'est un liquide qui se met autour des membranes du poumon voilà donc rebelote le temps que ça se soigne parce qu'il faut quand même au moins deux trois mois pour qu'il ya plus de vraiment de séquelles vous n'avez pas forcément des douleurs mais il faut le temps que ça se refasse tout seul un les tissus ici et là et puis que le 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 liquide s'évacue donc traitement rebelote ici et là entre deux j'avais fait des biopsies pour mon sein parce qu'il ya une quinzaine de d'années j'ai eu un cancer du sein côté gauche opéré avec traitement bien sûr et là comme chaque année je refais mais mais comment mes examens annuellement en décembre j'avais un petit souci je me disais que tu as côté droit après en septembre que j'avais fait mon examen tout allait bien et puis en décembre je me dis tiens j'ai mal un peu au grand glomions de la fatigue ça peut arriver donc pas de panique ça m'est déjà arrivé donc je ne panique pas je me dis bon bah j'ai peut-être fait un effort ou et puis ça ou peut-être avec les infections ça aussi donner aussi des glomions de la fatigue ça se peut aussi donc je me dis bon ça va donc en décembre avec tout ça je me dis bon ça continue je vais quand même en parler au médecin et le médecin me dit bon on refait quand même un examen pour voir ce qu'il en est à partir de là l'examen on me dit on va faire une biopsie la biopsie c'est j'ai eu les résultats le 22 février qui était malheureusement positif donc une récidive d'un cancer du sein côté droit cette fois ci donc on va voir le chirurgien le chirurgien me donne une date du 18 mars et malheureusement avec cette lomopathie qui a duré je suis allée voir l'anesthésiste et l'anesthésiste n'était pas d'accord pour m'opérer le 18 mars parce qu'il m'a dit comme ça venait juste de déclencher côté gauche il ne prenait pas la responsabilité et chose que je comprends très bien pour ne pas m'endormir parce que je pouvais très bien me trouver en réanimation ou entre quatre planches donc à éviter un donc on a soigné ça et puis donc il m'avait dit d'attendre à peu près trois semaines à un mois j'ai eu des nouvelles ici du chirurgien en me redonnant une date du 10 avril cette fois ci qui devrait être positif je l'espère je croise les doigts parce que je dois refaire un point avec l'anesthésiste donc j'espère qu'il va pas m'en fouler encore une fois donc j'ai fait une prise de sang pour lui prouver comme quoi que l'inflammation était en train bien de se guérir et qu'il n'y avait plus problème respiratoire de mon côté donc le 3 je passe mon examen avec l'anesthésiste et ensuite donc je fais une prise de sang le 6 pour justement pour le 10 pour l'avoir pour mon opération et le 10 au matin je devrais rentrer à l'hôpital à 7 heures du matin ensuite je vais directement un autre hôpital faire un examen c'est à dire qu'on va aller faire un marquage donc on va aller me comment un marquage c'est comme je vais vous dire comme un comment on appelle ça un tatouage alors ce sont des deux petits points et il marque où il ya le comment le la tumeur du cancer voilà comme comme mon cancer c'est un infiltrant donc en principe il n'y a pas douleur et il n'y a pas comme mon premier mois le premier j'ai eu de grosses tumeurs donc je les sentais et là je ne sens rien donc c'est un infiltrant donc il m'a dit que j'ai eu la chance d'avoir eu mal au niveau des glandillons lymphatiques ça m'a ça m'a alerté donc heureusement parce que sinon on aurait pu passer août parce que j'ai fait ça en septembre montre mon examen annuel et ça s'est déclenché en janvier voyez sept octobre novembre décembre janvier on aurait pu passer de là donc je redis aux dames et aux messieurs parce que ça peut arriver aussi aux messieurs c'est rare il ya un petit pourcentage pour les messieurs mais ils peuvent aussi avoir un cancer du sein donc surtout n'ayez pas peur à vous palper il n'y a que vous qui vous connaissez qui connaissez votre corps et que vous avez des ressentiments si le moindre petit petit petite alerte qui vous semble un peu étrange ben n'ayez pas peur d'en parler il vaut mieux être par un examen pour rien du tout quand il est trop tard voilà donc sur ce je croise les doigts pour le 10 avril et vous n'inquiétez pas je vous redonnerai quand même mes de mes nouvelles surtout voilà en tout cas je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne à mon week-end de Pâques allez gros bisous à tous allez au revoir mais n'inquiétez pas je garde le moral bisous à tous